C'est clairement des bonnets très élégants. Moi, je capote. Check ça, là. Ça, c'est mieux que ce qu'on a goûté tantôt. Tu sais toucher? Oui, oui. Est-ce que vous savez quel fromage vous allez prendre? Là, on fera l'Alfred Grand Cru, right? Attelé, c'est bon. Les petits marseilles. Here we go! Bon, hé, les chefs de Montréal? Oui! Là, là? Yes! On commence à avoir fait une bonne virée des cantons de l'Est. C'est grand. Ouais, quand même, hein? Tant que l'on s'en va chez Coaticook, on passe par Coaticook. Il y a des barres laitiers sur le bord de la rue. Ah ouais, là, un p'tit deux boules, là. Un p'tit deux boules pour tout le monde. Un p'tit deux boules pour tout le monde. On a les frises parfaites, là. Cool! Wow! Regardez-moi ça! Mon Dieu! Comment c'est bucolique, ça. Hey! On est bien chanceux! On n'a pas lésiné sur la qualité de la réception. Allô! Ça ne liaisse pas dans le canton. Allô! Bonjour! Ça va? Bienvenue à Easturford. Merci! Clément Roy. Allô! Lérenard Fleur. La ferme Piscicole des Bobines, juste près de la frontière américaine. Bien oui! Ça fait que là, vous ne pouvez pas être plus loin que ça. On voit la frontière? Bien, en fait, toutes les montagnes... Les montagnes qu'on voit, c'est le... Les États-Unis. OK! C'est cool! Au départ, la ferme Piscicole des Bobines, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé un petit village voisin, Saint-Edwidge de Clifton. À Saint-Edwidge, il y a le ruisseau des Bobines. L'élevage des poissons, la Piscicole, ça provisionnait du ruisseau des Bobines. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par mes parents. Ici, le site que vous voyez, dans le fond, ça a été acheté en 89. Mes parents ont choisi le site ici pour la qualité d'eau. Parce que pour produire du bon poisson, ça prend une bonne eau souterraine. On travaille dans un système qu'on appelle en recirculation. C'est-à-dire que 90 % de l'eau est filtrée et réutilisée à même le système. Je vais vous inviter à vous approcher. Alors, ce que vous pourrez déguster aujourd'hui, on a une petite mousse de trouée de fumée qui a été apprêtée ici. Puis également, deux trouées de fumée. Une qui est fumée à haute température, puis une qui est fumée à froid à celle qui est tranchée. On va présenter ça bien simplement pour que vous puissiez apprécier le produit. On va vous servir ça également avec un petit mou de pomme. Du verger Ferland, de Canton. Servez-vous. Ça commence à faire beaucoup de toast qu'on fait au Canton, mais on va continuer la tradition. Santé! Cheers tout le monde! On a été sans alcool, on trouvait qu'il était de bonheur. Merci beaucoup cher créateur de salaire. Santé! Hum! Ça goûte Noël. Il y a plein d'affaires que vous donnez depuis l'heure aujourd'hui. Il ne restait pas des bégoles en chaud. Au départ, la production se faisait à l'extérieur dans des bassins de terre, des étangs de terre. Puis en 2005, on a fait le choix de tout transformer, de tout convertir vers un bâtiment intérieur. On avait beaucoup de prédation à l'extérieur. La raison principale, c'est un point de vue environnemental. Le nouveau système qu'on a installé, c'est un système de filtration. Ça nous permet d'être très performant d'un point de vue environnemental. Tous les sédiments qui sont récupérés par les poissons sont étendus ici sur les champs environnants. Donc, ça fait un excellent fertilisant. Depuis 2013, on est partenaire officiel d'Oceanwise, qui est un organisme environnemental qui prend les pêches et l'aquaculture durable. C'est-tu tout des grosseurs standards ou vous avez différentes grosseurs de poissons? Comment on fonctionne? On débute la production de l'œuf. OK. On veut amener ça à environ un kilo et plus, le poisson. Pour ce processus-là, ça nous prend un peu plus que deux ans. Entre deux ans et deux ans et demi pour les amener à ce poids-là. Aussi long que le Grand Cru, Alfred. Ouais, je pense que ça lui prend pas mal de temps. Pas mal de deux ans, faire un Grand Cru, Alfred. Ça explique, entre autres, le coût du produit aussi. C'est quand même très respectable. C'est très respectable comme prix. Ouais, OK. Je vais pouvoir monter mes prix, merci. C'était de ma faute! Les produits que vous avez mangés ici et d'autres produits sont disponibles à notre boutique. ici sur place. Donc, ça va nous faire plaisir de vous en offrir, là, pour la route et pour le souper ce soir. Oui! Avec nos invités mystères. Ben oui! Je ne sais pas chez qui. Bon, nous voilà enfin rendus à notre dernière destination. Bon, là, aller travailler un peu. Ça fait comme deux jours, je vais niaiser. Bien. On a great la belle surprise! Sous-titrage Société Radio-Canada